La commission d'arbitrage est une instance privée et c'est un des avantages majeurs de ce que l'on peut proposer aux coopératives et à l'ensemble des coopératrices et coopérateurs. Le fonctionnement est beaucoup plus simple que si nous nous trouvions dans un processus juridictionnel classique. Ils peuvent directement saisir la commission par le biais du secrétariat qui fait fonction de greffe de notre juridiction et qui est à Paris, donc ce sont les services juridiques de la Confédération, mais ils peuvent aussi passer par l'intermédiaire des délégations régionales, des délégués régionaux de nos unions régionales. La commission d'arbitrage voit très souvent venir devant elle des coopératrices et des coopérateurs associés, bien sûr. Je le précise, il faut que ce soit les associés qui saisissent la commission d'arbitrage et non pas les salariés. Donc dans la double qualité, c'est bien le statut d'associé qui est concerné. Et les litiges qui nous sont présentés touchent, bien sûr, les relations entre associés, à l'occasion parfois de départs de certains d'entre eux et de remboursements, donc départs de capital, mais aussi sur la base de décision de la direction de la SCOP qui peuvent outrepasser leurs droits, également sur les suites d'une démission d'un associé et les conséquences en matière de concurrence. Il s'agit là de la violation d'une clause que nous avons dans nos statuts, qui est la clause de non-rétablissement. Et cela constitue la grande partie des sujets que nous traitons, tout au moins en ce moment. La commission d'arbitrage, lorsqu'on regarde les chiffres, a une activité qui peut paraître modeste. Nous avons eu en 2013 14 affaires, 12 en 2014 et 9 en 2015, mais ce nombre doit être pondéré. Il y a quand même des saisines plus nombreuses et parfois l'étape de la conciliation permet d'éteindre le litige avant qu'il soit amené devant la commission de jugement. L'intérêt de la commission d'arbitrage, à mon sens, il est double. Il est d'une part lié à la proximité des juges. Ce sont réellement les arbitres qui composent cette commission, sont réellement des juges. Les décisions de la commission sont soumises ensuite à la validation de la cour d'appel. Elle est composée de juges qui sont issus de nos rangs, donc de personnes qui, outre leurs compétences en matière juridique, vont avoir une connaissance de la vie coopérative qui leur permet de prendre des décisions au plus près des intérêts et des entreprises et des personnes qui les composent.